Bonjour et bienvenue sur Bloggy ! Aujourd'hui on va parler d'une machine un petit peu différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'alors. C'est une machine designée par un designer assez connu qui s'appelle Karim Rachid. C'est le 1008P-KR donc pour Karim Rachid et qui donc propose une surface que vous allez voir texturée de façon un petit peu différente, un design un petit peu retravaillé par rapport au 1008HA qu'on avait vu et surtout une meilleure implantation des composants qui résout un petit peu tous les griefs qu'on avait sur le 1008H, à savoir vous allez le découvrir une batterie amovible par exemple. Donc jolie boîte, vous allez voir c'est quelque chose d'assez joli à s'offrir ou à offrir, c'est vraiment une machine assez intéressante et surtout elle n'est pas chère, elle est à 379 euros. Elle n'est pas chère par rapport au 1008HA qui existait avant qui était vendu au départ à 399 euros donc elle est un petit peu moins chère, mieux designée avec quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde mais c'est vraiment une machine qui est assez intéressante. Alors pour commencer on a deux coloris donc qui sont identifiés sur le côté de la boîte, marron ou rose, un rose très brillant, très gloss, vraiment très féminin et un marron cigare, un marron cuir un petit peu plus masculin donc deux univers assez tranchés, assez marqués qui sont destinés à séduire un public assez vaste. C'est vraiment une machine qui est prévue autant pour être, pour se faire plaisir que vraiment pour faire un cadeau. J'aurais très bien vu cette machine là sous les sapins à Noël, malheureusement l'équipement fait qu'il n'a pas pu sortir pour Noël mais c'est vraiment une machine à offrir, peut-être une machine aussi pour la Saint-Valentin. Vu le prix, vu les capacités de la machine, vous allez voir c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors on va la déballer rapidement. Gros effort fait côté packaging, vous pouvez le voir, c'est une sorte de coffret qui est présent, voilà, un écran qui protège lui-même la machine. Machine dans un petit sac, voilà, et le reste du package, petit tissu de nettoyage, logo TIPC, carte de garantie et quand on soulève un petit trou pour pouvoir soulever, c'est bien pensé. Quand on soulève celui-ci, on a le chargeur Asus bipolaire habituel avec la mini prise, donc voilà, toujours très compact, quelque chose qu'on peut vraiment avec un fil assez long, petit velcro, petite prise coudée, c'est vraiment quelque chose qu'on peut emmener vraiment partout, ça c'est vraiment le plus que j'aime chez Asus. Et donc la prise bipolaire toute fine avec velcro, vraiment solution très légère, très compacte, voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose dans la boîte. Donc logiquement il devrait y avoir un CD de pilote avec, là dans la version que j'ai reçu, il n'y en avait pas, c'est parce que c'est une version destinée à la presse. On va regarder tout de suite la machine, voilà, alors donc on a une machine logotée Asus, donc c'est plus IPC, c'est bien Asus en surface. On a un double effet en fait sur la texture, qui est assez beau. Premièrement, c'est une machine qui n'est pas brillante, c'est-à-dire contrairement, je crois que la version rose est beaucoup plus brillante que ça, celle-ci vous pouvez la manipuler comme vous le voudrez, vous n'aurez jamais une trace de doigt sur la coque. Donc ça c'est vraiment un plus très agréable. Deuxièmement, c'est un toucher très soyeux, très agréable, c'est vraiment quelque chose qui est très différent de tout ce qu'on a pu avoir jusqu'ici. Beaucoup de gens vont reprocher à la machine cette espèce de relief en croise d'ion qui va emmagasiner de la poussière ou de la crasse. A priori c'est vraiment très très fin, on ne devrait pas avoir trop de saletés qui vont se glisser là-dedans, et surtout, à mon avis, c'est quelque chose qui est suffisamment beau pour qu'on en prenne vraiment grand soin. La pochette qui est livrée, c'est vraiment minimaliste, c'est vraiment une pochette de base. En fait, Asus a une pochette Karim Rachid qui est livrée, je pense, en option, qui est une espèce de pochette en simili-cuir qui va très très bien avec le modèle. Mais par défaut, je pense que c'est le genre d'objet qu'on va essayer de tenir le plus proprement possible et le garder le plus longtemps dans cet état neuf avec soi. C'est vraiment un bel objet. On a un effet qui est assez magique. En fait, entre le relief qu'il y a sur chaque petit rectangle ici, dessiné par les croisillons, on a un effet de matière qui ondule. Et en fait, ça prend la lumière de façon très intéressante. Et c'est vraiment à la fois un bel objet et un objet agréable à tenir par rapport à beaucoup d'autres machines. Je crois que c'est vraiment plus ceci que le design en lui-même qui va plaire ou pas plaire, mais quand vous allez l'offrir, qui va en tous les cas être assez fort. Il y a le fait que ça ne prenne pas les traces de doigts, qu'on ait vraiment une très bonne prise en main, c'est très agréable à tenir. Et c'est un objet qu'on va respecter beaucoup plus que, je pense, des portables d'entrée de gamme. C'est vraiment un objet qui est... Enfin, c'est un beau présent. C'est vraiment un objet qui est fait pour être offert ou s'offrir. Mais c'est vraiment un bel objet dans cette idée-là. On va faire un petit peu la revue de détails. D'un point de vue connectique, on est très proche du 1008HA. Comme on va pouvoir le voir, d'abord c'est une machine qui est très fine, donc il y a peu de place. Et comme on va pouvoir le voir, Asus est obligé de trouver des stratagèmes comme le 1008HA pour équiper l'engin. Alors, première chose, tout en haut à gauche, le connecteur d'alimentation. Tout petit format qui ne gêne pas du tout l'utilisateur. C'est vraiment bien placé et bien prévu. Juste à côté, une première ouverture, donc, avec un petit port qui sert pour la vidéo VGA et un port USB. Alors, vidéo VGA, de ce format-là, c'est un format propriétaire qui est en fait intégré à la machine, comme sur le 1008HA. C'est-à-dire qu'on a sous l'engin une petite languette qu'on peut retirer. Voilà. Et c'est un port VGA tout à fait traditionnel. Donc, quand on a besoin du VGA, ce qui n'est pas le but premier de ce type de machine, mais quand on a besoin du VGA, il est possible de l'exploiter tout simplement en branchant ce port sur la machine. Et là, on a un port VGA tout à fait traditionnel qui fonctionne normalement. Donc, c'est un usage différent. C'est vraiment pas une machine qui est faite pour être sédentaire. C'est une machine, comme vous le voyez avec tous ces ports qui sont fermés, qui est faite pour être en mobilité. Maintenant, quand vous en avez besoin, l'option est là. Elle est présente. Elle est intégrée au châssis. Et donc, vous pouvez vraiment parfaitement vous servir de la machine en solution sédentaire. C'est vraiment pas le but premier, mais c'est possible. Une toute petite Wii d'évacuation d'air chaud qui est située ici. Donc, vraiment très très petite, qui a diminué de taille par rapport à l'ancienne machine. Sûrement à cause de la présence du nouveau processeur Atom. Un lecteur de cartes SDHC. Comme d'habitude chez Asus, on peut complètement cacher la carte. Donc ça, c'est un point positif. On peut laisser une carte à demeure. Elle est bien intégrée dans le profil. C'est plutôt bien trouvé. En façade, on n'a rien du tout. Côté droit, on a, en fait, trois petites trappes qui sont cachées. Première trappe, c'est la trappe du réseau. Donc, le câble réseau, comme le câble d'alimentation situé tout en haut à droite de la machine. Donc, quand vous allez vous en servir en façon sédentaire, les deux câbles partiront ici, ne vont pas gêner du tout l'exploitation de l'engin. Donc, petit câble réseau Ethernet, vous voyez, c'est vraiment profilé au maximum. C'est fait l'épaisseur quasiment totale de la machine. Ensuite, on a une double trappe avec, à droite, les ports jacks habituels, casque et micro en jack. Donc, on peut utiliser un casque micro, faire de la vidéoconférence, il n'y a pas de souci. Port USB, second port USB ici, disponible derrière cette petite trappe. Et ensuite, ici, on a une autre trappe qu'on voit dessiner, très légèrement. En fait, c'est la trappe de la bonne nouvelle de la machine, c'est la trappe de la batterie. On retrouve en façade ce petit ergot, ici, qui sert à ouvrir l'écran. Voilà. Hop. Et là, on découvre une chose pas forcément très agréable pour tout le monde. C'est un écran vraiment brillant et qui fait vraiment la totalité de la surface. Merci. 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 Merci.